Bonjour, alors ce cours présente la base de la sécurisation de Windows XP. Alors première chose, vous devez avoir un antivirus à jour, par exemple Avast, avec une mise à jour régulière. Donc ça c'est programmé dans l'antivirus et vous avez souvent la possibilité de demander manuellement des mises à jour. Que ce soit de la base des virus ou du programme lui-même. Donc voilà, mis à jour. Donc un antivirus toujours à jour. Deuxième chose, vérifiez que le firewall de XP est bien actif. Alors vous allez dans panneau de configuration. Là, vous pouvez basculer dans le mode d'affichage par défaut, on pouvait l'avoir comme ça. Donc c'est dans centre de sécurité. Moi tout à l'heure, je l'avais détaillé. Donc là c'est dans pare-feu Windows. Donc ouvrir. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il est actif, il aurait pu être désactivé. Très important, il faut qu'il soit actif. Deuxième chose. Et la dernière, c'est d'avoir un Windows XP qui en lui-même soit à jour. Donc comme on fait, vous allez tous les programmes et tout en haut, vous avez Windows Update. Donc vous demandez les mises à jour de votre Windows. Donc là, ça vous envoie sur le site de mise à jour de Microsoft pour Windows. Voilà. Et donc là, vous faites rapide. C'est parti. ... Voilà. Donc là, on constate aucune mise à jour n'est disponible. Alors, s'il y en avait, bien entendu, il nous les proposera ici. Donc, si on revient à l'accueil, on peut faire également personnaliser ici. Et là, en complément des mises à jour prioritaires, on va avoir les facultatives. Donc, les prioritaires sont fondamentales à installer. Impératif. Les facultatives sont également conseillées, mais souvent, ça marche. Vous voyez, donc là, il y a les prioritaires et également les facultatives. Ma machine est à jour, donc il n'y a rien. Et également, vous avez les drivers. C'est pas mal aussi de les installer quand on vous en propose. Pour ceux qui ont Windows qui ont Office, il y a également des mises à jour. Bon, donc on a vu tout ça. Alors, en ce qui concerne la mise à jour automatique, puisque là, on l'a fait en manuel. Vous allez dans le panneau de configuration. Et vous avez ici mise à jour automatique. Donc, je rappelle qu'il faut basculer ici. Voilà. Donc là, mise à jour automatique. Hop. Et donc là, il faut que ce soit installation automatique ici. Et donc, vous mettez à l'heure que vous voulez. 19h, par exemple. Appliquer. Surtout pas le désactiver. Donc, que ce soit cliqué ici. Voilà. Quelques petites mesures simples qui permettent d'avoir un Windows XP pas sécure, mais un peu plus, en tout cas.